Vous êtes étranger parent d'un enfant belge mineur? Vous pouvez bénéficier du regroupement familial en Belgique avec lui. Attention, ce n'est pas possible si votre enfant est majeur. Si vous êtes déjà présent sur le territoire belge, même en séjour illégal, vous allez pouvoir obtenir en moins d'un mois, une carte orange, valable pendant six mois, et renouvelable à volonté. Et ce, même si vous ne remplissez pas la seule et unique condition légale, qui est d'entretenir des liens véritables avec votre enfant. Si au contraire, vous cohabitez avec lui, ou pouvez prouver l'existence d'une relation effective, vous pourrez obtenir une carte de séjour illimitée, d'une durée initiale de cinq ans, la carte F. La procédure se déroule en deux phases. Une première étape de trois mois auprès de l'administration communale, suivie d'une seconde étape de trois mois auprès de l'Office des étrangers. Tout d'abord, vous allez devoir vous présenter auprès du service des étrangers de votre commune, pour y introduire votre demande de séjour. Pour cela, seulement trois documents seront nécessaires. Votre passeport. La carte d'identité belge de votre enfant. Et la preuve du lien de filiation, c'est-à-dire l'acte de naissance et éventuellement de reconnaissance de votre enfant. Attention, si ces actes proviennent d'une autorité étrangère, ils devront dater de moins de trois mois et être soit apostillés, soit légalisés, selon les règles applicables au pays d'origine. De plus, ils devront être traduits dans la langue de votre commune de résidence en Belgique. Sur base de ces documents et de la preuve du versement sur le compte de l'Office des étrangers de la redevance administrative en vigueur, l'administration communale devra vous remettre un accusé de réception de votre demande, l'annexe 19-terre. Quelques jours plus tard, l'agent de police de votre quartier va vous rendre visite, afin d'effectuer le contrôle de votre adresse, après quoi vous recevrez votre premier titre de séjour, une carte orange d'une validité de six mois. Ce document vous donnera un accès immédiat au marché du travail et vous permettra d'exercer un emploi salarié sans avoir besoin de permis de travail. Par contre, la carte orange ne vous permettra pas de voyager hors de Belgique. Si vous ne cohabitez pas avec votre enfant, vous aurez un délai de trois mois pour apporter la preuve de l'effectivité de votre relation avec lui. Il s'agira d'une part de la preuve de votre participation financière à ses frais d'éducation via le versement d'une contribution alimentaire. Il s'agira également de la preuve de vos contacts réels avec votre enfant. Soit convenu à l'amiable avec l'autre parent, soit établi par un jugement vous octroyant un droit de visite ou d'hébergement secondaire. Et en cas de non-respect de ce jugement par l'autre parent, il faudra en outre établir les moyens d'exécution forcés, mis en œuvre. Ceci mettra fin à la première étape et la commune va alors transmettre votre dossier à l'Office des étrangers pour examen des pièces justificatives, afin de vérifier que les conditions fixées par la loi sont bien remplies. L'Office des étrangers dispose de trois mois pour ce faire. Si les conditions légales sont remplies, ou si aucune réponse n'a été apportée par l'Office des étrangers dans les six mois de la date figurant sur l'annexe 19-terre, vous recevrez votre carte de séjour définitive, la carte F, d'une durée initiale de cinq ans. Si par contre, l'Office des étrangers estime qu'une ou plusieurs conditions ne sont pas réunies, la commune vous notifiera une décision de refus de séjour, une annexe 20. Un recours sera théoriquement possible à l'encontre de cette décision, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Il vaut parfois mieux recommencer la procédure à zéro en introduisant une nouvelle demande de séjour, ce qui vous permettra d'obtenir une nouvelle carte orange de six mois. Ce schéma vous explique le déroulement normal de la procédure, mais de nombreux problèmes peuvent se présenter en cours de route. Contestation par la commune, de la validité des actes de naissance ou de reconnaissance. Absence de délivrance de l'annexe 19-terre. Retard dans le contrôle d'adresse et dans la remise de la carte orange. Difficulté à démontrer les liens effectifs avec l'enfant. Condamnation pénale, risquant de faire obstacle à l'octroi du séjour. Refus de délivrance de la carte F, en cas de dépassement de délai par l'Office des étrangers. Recours éventuels contre une décision de refus de séjour. Etc. Dans tous ces cas, un avocat sera indispensable. Alors, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté, nous pouvons vous accompagner dans ces démarches, afin de résoudre toutes les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer. Cela vous coûtera 250 euros par mois, sauf le premier mois où s'y ajouteront 250 euros de frais d'ouverture de dossier. Bien entendu, vous n'êtes tenu à aucune obligation de durée, et vous pouvez donc mettre fin à notre collaboration à tout moment sans devoir vous justifier. Intéressé ? Prenez rendez-vous sur notre site internet www.ougardilo.com A bientôt !